De retour chez nous, seulement 10 entreprises québécoises ont été mises à l'amende pour des raisons linguistiques en 2023. Elles ont reçu 13 condamnations menant l'imposition d'amende totalisant 22 000 $. Ce résultat contraste avec le nombre de plaintes à l'Office québécois de la langue française qui atteint des records. Au cours de l'exercice 2022-2023, l'organisme a reçu 6 884 plaintes. C'est une hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Parmi les entreprises fautives, l'année dernière, on retrouve Consultation globale H&M de Brassard qui est derrière la bannière Spirit Halloween. Elle a écopé de quatre nouvelles condamnations.